Bonjour tout le monde, bon bah j'ai vu Avis sans spoiler bien évidemment, comme c'est indiqué dans le titre et comme d'habitude quoi Au niveau de mes attentes, j'attendais pas spécialement le film, j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis de Captain Marvel Donc voilà, c'était de la pure découverte Bon je connaissais quand même un petit peu le personnage, elle est pas inconnue dans les comics Donc du coup je la connaissais un petit peu, mais c'est pas un personnage sur lequel j'ai vraiment creusé C'est pas un personnage qui m'intéressait spécialement Et moi dans les comics ça me paraissait toujours antipathique, donc du coup j'avais pas spécialement envie de la voir Et puis voilà, c'est tout, donc j'avais pas de grosse attente par rapport à Captain Marvel Donc Captain Marvel, le 21ème film du Marvel Cinematic Universe Mes premiers films consacrés à une héroïne Il était temps Non parce que c'est pas comme si les mecs ils avaient Scarlett Johansson, enfin la veuve noire ou la sorcière rouge sous la main Depuis quelques films quoi Voilà voilà Donc que dire de ce Captain Marvel, alors pour ceux qui veulent pas rester jusqu'au bout de la vidéo Je vais résumer en très bref J'ai trouvé que Captain Marvel était divertissant Mais oubliable Ce qui est fort dommage Il se démarque pas tellement du lot par rapport aux productions de ce type Et c'est fort dommage car c'est un personnage avec un fort potentiel Alors maintenant je vais aller un petit peu plus dans le détail pour ceux qui sont restés Comme d'habitude, merci à vous Merci à vous Alors en qualité déjà il y a l'interprétation des acteurs que j'ai trouvé plutôt... C'est pas transcendant, c'est pas du Robert De Niro dans ses meilleures années etc Mais ils font largement le taf Brie Larson Brie, Brie, Camembert Je suis fatigué, je suis fatigué Donc Brie Larson fait très bien le taf Samuel L. Jackson sans être au top de sa forme On sent qu'il s'est amusé durant le tournage Ben Mendenson, enfin bref le méchant de Ready Player One Très très bien Et ainsi de suite, ainsi de suite Je veux dire il y a personne qui m'a paru faux ou quoi Ah si, il y a un personnage qui m'a paru faux Mais c'est plus un défaut d'écriture que d'interprétation C'est la fille adoptive on va dire de Carol Demers La fille de sa meilleure Elle te sort des petits trucs de perles de sagesse On a l'impression que c'est un vieux sage chinois qui vit à travers elle en fait Enfin bon Autre qualité, le rythme du film Très bien géré C'est une origin story Donc une histoire d'origine Et généralement ce type d'histoire est raconté de manière très linéaire Dans un déroulé narratif très classique Et du coup quand on est habitué à voir ce genre de film Voir une origin story En fait on sait déjà ce qui va se passer dans le film Le personnage avant d'avoir ses pouvoirs Sa vie, ses problèmes L'incident qui va lui donner ses pouvoirs Sa découverte des pouvoirs Que va-t-il en faire Et dernier acte Généralement il assume et devient le super-héros qu'il est censé devenir Le film suit les mêmes étapes Mais en fait comme il est construit en flashback On s'ennuie jamais Le rythme est assez soutenu Rythmé Les séquences s'enchaînent bien On s'ennuie jamais Franchement le rythme est vraiment efficace Deuxième bon gros point Le raginissement de Samuel L. Jackson Et l'acteur qui joue l'agent Coulson C'est juste bluffant Alors j'ai trouvé ça plus bluffant sur Samuel L. Jackson Franchement j'ai mis un coup Franchement il m'a fallu quelques minutes avant de me souvenir Que l'acteur a quand même plus de 70 ans Ou autour des 70 ans Tellement ça me paraissait naturel Donc c'est vraiment bluffant C'est vraiment très bluffant Par contre pour Coulson Même si c'est extrêmement bien fait Il y a quelque chose d'un peu étrange trouvé dans son visage Mais c'est extrêmement bien fait quand même C'est vraiment impressionnant Je pense que là on a passé un cap Et ce serait pas impossible de voir de nouveaux films Avec je sais pas moi Deux Niro à 30 ans Ce genre de choses C'est vraiment extrêmement bien foutu C'est super bluffant Quoi d'autre comme bon gros point fort ? Bah le... Toutes les idéologies Et toutes les idées que passe Captain Marvel Je veux dire c'est un personnage féministe Véhiculant beaucoup d'idées fortes La mise en scène du personnage Est extrêmement bien pensée On sent clairement qu'il vole viser Une génération de filles Qui la prendront comme modèle en fait C'est ça en fait On sent que Marvel a voulu rattraper son retard Par rapport à Wonder Woman là dessus En proposant donc Captain Marvel Au bout de 20 films quand même C'est un personnage fort C'est un personnage sans faille Qu'il a besoin de personne Elle est l'équivalent de Superman Pour les hommes quoi Elle est droite, elle est juste C'est un modèle à suivre C'est un bon modèle à suivre C'est... Voilà Elle clope pas Elle est pas... Elle voit pas les gens balader Etc... Non c'est vraiment un bon modèle Quoi donne dans les points positifs ? Donc je parlais des effets spéciaux Même si je trouvais que bon Bah voilà c'est juste des lumières Qui font schlip schlip schlap Et voilà Mais bon après c'est un Marvel Généralement les effets spéciaux sont réussis Alors est-ce que c'est une qualité Ou un défaut ? Oui je pense que c'est quand même qualité Parce qu'on voit encore aujourd'hui Des films à plusieurs millions de budget Dont le fond vert sont foirés Donc oui c'est une qualité Les effets spéciaux sont réussis Avant de passer au défaut On va passer au truc moyen on va dire Le premier truc moyen je trouve C'est la réalisation Qui n'est pas spécialement marquante Dedans il y a d'excellentes idées Comme par exemple il me vient là Carme d'Anvers Qui arrive dans un lieu de son passé Qu'elle a énormément fréquenté Et en fait en faisant Un balayage du regard sur la pièce En fait par endroit Bah on la voit elle à l'époque Etc incrustée en fait dans le décor Il y a de très bonnes idées comme ça De mise en scène à droite à gauche Durant le film Mais le film en lui même Il manque d'un petit truc D'une petite patte D'un petit truc qui fait que La réalisation soit marquante Mais par contre la réalisation Elle est efficace Elle est bien faite Même si un peu brouillonne par moments Par exemple pour les combats Je trouvais ça un peu Je pense que pour les combats Ils savaient pas trop comment faire Et que des fois Ils étaient là Encore un combat Comment on va filmer ça quoi Je pense que c'était pas leur point fort Leur point fort c'était plus Les séquences plus posées Justement D'échanges de dialogues Etc etc L'humour Par moments ça marche bien Par moments ça marche pas Là c'est vraiment une question de sensibilité quoi C'est lié à moi Machin Pour moi généralement Ça marche plutôt bien Sauf à deux trois moments Comme le moment du voisin Je trouvais ça over the top Quelques gags avec le chat Je trouvais un peu Trop Too much quoi C'était un peu trop C'était un peu trop Ah si dans les qualités pardon Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que le film en fait Est un véritable buddy movie Alors comme il se passe Dans les années 90 Et que les années 90 C'était un peu une époque fast Pour les buddy movies Bah je trouve ça plutôt bien vu Plutôt bien pensé Au niveau de la réalisation Et même la relation entre Captain Marvel et Samuel Jackson Est franchement sympa Il y a vraiment une bonne dynamique Un bon duo Franchement c'est un bon bon duo Autre énorme avantage Que j'ai oublié aussi C'est les retournements de situation Dans le scénario Personnellement je me suis laissé Porcer par l'histoire Il y a des choses que j'ai vu venir Mais il y a un grand retournement De situation Que je pense que tout lecteur de comics Ne pouvait pas voir A moins de vraiment chercher Le contre-pied total Autre grand avantage Que j'ai beaucoup aimé C'était la description De la planète des Kree Que j'ai trouvé Vraiment bien foutu Et franchement J'aurais préféré Passer plus de temps Sur cette planète Qui me paraissait crédible Réaliste Palpable Plus que sur la Terre Même si c'était cool D'être sur la Terre Dans les années 90 Bon bah on va passer aux défauts Et pour moi les défauts Alors je vais commencer par Les petits défauts Les petits défauts Pour moi c'est Certaines doses d'humour Qui sont inappropriées A certains moments Mais moi là ça commence A devenir récurrent Chez les Marvel Autre gros défaut C'est l'utilisation De la bande son Ils voulaient trop faire A la manière des Gardiens De la Galaxie C'est à dire Une bande son pop Machin et tout Qui est très marquée Dans les années 90 Pour le coup Pour vous donner un exemple À un moment Carole Vers la fin du film C'est toujours sans spoil Se bat contre un personnage Enfin même plusieurs personnages Avec qui elle avait des liens très forts Et c'est juste pris à la rigolade On met dessus No Doubt I'm Just A Girl Pour le fun Parce que la musique est rythmée Et que ça rappelle les années 90 Beaucoup d'humour Parfois à des moments Complètement inappropriés Je sais pas Comme l'histoire du chat On le voit dans la bande annonce Comme Samuel Jackson Personne tombe sur le chat Et qui devient complètement foufou Et qui fait le couti 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 Tout ça A ce moment là Ils sont quand même infiltrés Dans une base incognito A la recherche de documents Et il faut pas qu'ils se fassent repérer Enfin Ils sont pas en balade quoi Donc t'as pas le temps De faire des gratouilles A un chat qui traîne Dans la base militaire C'est des petits Pour le coup C'est des petits chipotages Parce que généralement C'est plutôt bien foutu Donc du coup C'est pas trop gênant Gros défaut majeur du film Et c'est vraiment problématique C'est Captain Marvel lui même C'est un peu con Pour un film qui porte son nom Mais elle est Elle est inatteignable Elle a aucun problème Rien ne la touche quoi Personnellement J'ai eu beaucoup de mal A m'identifier à elle Parce que justement Elle avait aucune attache Elle passe les événements Comme ça Comme si c'était une mission Enfin Ça a pas un réel impact Ce qui se passe autour d'elle On a pas l'impression Que ça l'impacte vraiment quoi A part 2-3 scènes Je veux dire Brie Larson m'a surpris Justement au début du film Il y a 2-3 scènes comme ça Où Je me dis Ah ouais Elle met le paquet Donc au niveau intensité Du personnage Je vais avoir des scènes intéressantes Et puis au final Non C'était qu'au début du film Parce que tout le reste du film Elle traverse les péripéties Comme ça Voilà Ça s'enchaîne Ça la touche pas vraiment Elle doit aller Elle doit faire ci Elle doit faire ça Elle retrouve des amis Qu'elle a pas du Depuis des années Bon bah Hop Ellipse On passe à la conversation Qui passe ensuite Et ainsi de suite Et ainsi de suite Mais là en y en parlant J'ai un peu l'impression Peut-être qu'il y a des scènes Qui ont été coupées Peut-être Plus intimistes Etc Pour miser sur le spectaculaire Sur l'action Et si c'est le cas C'est franchement dommage Et s'ils ont pas tourné Sur le scène Et qu'elles ont pas été coupées Bah vous avez Vous êtes passé à côté De certains éléments Essentiels je pense Du personnage Oui moi aussi j'ai mon Flerken Mon Flerken Oula Ah bah 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 Non plante pas tes griffes Elle est overcheatée Elle est Rien ne l'arrête Rien ne lui fait peur Elle ne craint rien Alors c'est bien Je trouve ça super De mettre un personnage Comme ça Mais faites-la souffrir Un minimum quoi Qu'on ait la sensation Que c'est pas Facile comme ça quoi Pour moi c'est une nouvelle raye C'est Là j'ai vu la critique De Durandal Je trouve surprenant Que le mec Est adoré Captain Marvel Mais déteste Raid Star Wars Parce que pour moi C'est la même chose C'est une Marisou Une Marisou Pour ceux qui savent pas C'est une personnage C'est un personnage Pour qui tout réussit Elle est super belle Super intelligente Rien n'est un problème Pour elle Elle apprend le japonais En 5 minutes Etc Etc Et donc c'est un terme générique Pour désigner ce genre De personnage Pour les hommes Je crois que c'est On dit Garisou Enfin voilà Donc Captain Marvel Pour moi c'est la Marisou Du MCU C'est tout lui récit Elle a aucun questionnement Elle se remet jamais en question Elle souffre pas réellement C'est une militaire Elle va droit au but Elle va droit à la mission Et c'est peut-être ça le problème C'est qu'elle est Une soldat Avant d'être une être humaine Le film reste quand même Très agréable à regarder Mais c'est bête C'est franchement dommage Stupide D'avoir tellement Enfin pas d'avoir foiré Parce que le personnage Est quand même bien traité Mais d'avoir raté Ce détail en fait Surtout que le film Il porte entièrement sur ses épaules Donc en fait Un personnage invincible Du début à la fin Qui a l'air Pas trop touché Par ce qui lui arrive Pourquoi je m'identifierais C'est une machine quoi C'est Terminator Elle passe Elle arrive Elle fait ci Elle fait ça Et elle repart Et on la peine Quand on a besoin d'elle C'est un peu ça En fait Ça fait vraiment soldat Ouais effectivement Alors c'était peut-être Un parti pris Mais pour ma part C'est un parti pris Qui était pas très bon Ouais tout est trop facile En fait C'est ça Pour moi le seul défaut De Captain Marvel C'est qu'il est trop facile Donc en conclusion Si vous êtes vraiment fan de Marvel Et que vous êtes curieux Et que vous voulez découvrir un personnage Je vous conseille d'aller le voir Il est plutôt sympa Il est plutôt agréable Par contre si vous pouvez voir Qu'un seul film ce mois-ci Allez voir Alita Franchement c'est une proposition Cinématographique Bien plus intéressante Mettons aussi en avant Un personnage féminin Fort Ouais C'est un peu con Mais si vous devez voir Qu'un seul film ce mois-ci Allez voir Alita Plutôt que Captain Marvel Parce que Captain Marvel C'est sympa Mais voilà Vous pourrez le voir Quand il passera à la télé C'est un film qui se regarde Comme ça quoi Il est vraiment sympa Il est vraiment cool On passe un bon moment On se fait pas chier C'est vraiment un film cool Voilà Bon bah j'espère que cette critique rapide Vous aura plu Euh Bah prenez soin de vous A très bientôt J'ai bientôt fini The Witcher 3 Donc la chaîne devrait bientôt Reprendre son activité prochainement Et euh Bah voilà Allez Ciao ciao Bisous bisous à tout le monde I'm a Scatman I'm a Scatman Sous-titrage ST' 501